Une chose simple que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que les pensées que nous avons et les mots que nous prononçons contribuent à notre futur. Beaucoup de gens ont du mal avec cela. Ils s'imaginent que c'est quelque chose de magique et donc ridicule, mais pas du tout. C'est juste notre cerveau qui construit des habitudes en fonction de ce que nous pensons être vrais. Et si vous êtes encore sceptique sur cela, je vous invite à lire le discours de Mel Robbins. Je vous le mets en barre de description. Si vous comprenez et que vous acceptez que vos pensées et vos paroles bâtissent vos expériences, alors vous pouvez commencer à choisir délibérément les mots et les pensées qui vous seront bénéfiques. Motivation France C'est vraiment très simple, mais parfois c'est difficile à accepter. Pourtant, dès lors que vous acceptez cela, vous commencez à être conscient de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et vous voyez aussi la manière dont vous contribuez, vous-même, sans vous en rendre compte à cette situation. Pour la plupart d'entre nous, la pensée est automatique. Nous pensons sans arrêt, mais nous ne remarquons jamais le type de pensée que nous avons. Vous pouvez commencer à vous entraîner à être conscient de vos pensées et une façon de faire ça et de régulièrement vous poser la question « À quoi pensais-je, il y a une seconde ? Est-ce quelque chose de bon ? Est-ce que j'aimerais que cette pensée se concrétise dans ma vie ? » Et si nous pouvons, ne serait-ce qu'avoir un début de prise de conscience sur cela, nous pouvons déjà commencer à faire de petits changements. Et un des petits changements peut être de faire des affirmations, c'est-à-dire dire des choses positives sur votre vie. Vous pouvez les faire le matin, ou le soir, ou les deux. Peu importe. Ce qui importe, c'est que cela devienne une habitude quotidienne pour vous. Car dès que ça devient une habitude pour vous, vous commencez à voir un changement dans votre vie, par la grâce de Dieu. Peut-être que ça va commencer par de petits changements. Ce ne sont pas de grandes choses dans votre vie. Louise Hay les appelait les feux verts. Et si vous obtenez trois feux verts consécutifs, c'est super motivant. Et vous savez, vous pouvez faire des affirmations rapidement et en écrivant une affirmation sur un bout de papier, ou sur un mur, ou sur un miroir, ou tout simplement en la disant à voix haute. Mon exercice préféré consiste à faire des affirmations en face du miroir. Parce que c'est très fort de se regarder soi-même dans les yeux, et s'accepter soi-même, et dire quelque chose de positif sur soi-même, en se regardant. Donc ça pourrait être un excellent moyen de commencer les affirmations. Vous allez au miroir, et je sais que c'est délicat pour beaucoup de gens, mais vous vous regardez dans les yeux, et vous vous dites, je t'aime, je t'aime vraiment, vraiment profondément. Et ça peut vraiment être difficile pour certains, car ils ont un système de croyance ancré en eux-mêmes qui est faux. Mais si vous pouvez le faire, commencer votre journée comme cela est très fort. Et souvenez-vous que le Seigneur entend tout ce que vous dites, et tout ce que vous pensez, il le sait, et il est capable de toute chose. Avoir une bonne opinion de vous-même, et aussi de ce qu'il est capable de faire, est une bonne habitude à prendre. Et Dieu trouvera le comment. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Et vous pourrez voir se produire des choses positives que vous n'attendiez même pas, mais elles arriveront. Et souvenez-vous de témoigner de la gratitude à ces moments-là, car la gratitude attire plus de bienfaits. Faire des affirmations, c'est comme planter une graine dans le sol. L'affirmation n'est pas forcément vraie quand on l'a dit. Mais c'est quelque chose que vous voulez obtenir. Et vous plantez une, deux, trois graines. Et en peu de temps, par la grâce de Dieu, vous remarquez que des plantes commencent à pousser. Vous remarquez le changement opéré. Motivation France Parce que vous avez planté ces graines, mais vous avez aussi fertilisé le sol. Et vous l'avez arrosé correctement en prenant l'habitude de faire des affirmations le matin ou le soir, quand vous allez vous coucher. Et n'oubliez pas la gratitude, car plus vous exprimez la gratitude, et plus Dieu vous donne de quoi exprimer de la gratitude. C'est comme un cercle vertueux. Imaginez si vous offriez un cadeau et que la personne vous disait « Oh mais je n'aime pas cette marque ! » Auriez-vous envie de lui offrir un nouveau cadeau ? Mais si elle disait « Waouh, vraiment merci, c'est un super cadeau ! » Vous auriez envie, j'imagine, de lui faire plaisir à nouveau à l'avenir. Faites attention à vos fausses croyances. Vous savez, si vous croyez ne pas mériter ceci ou cela, ça peut retarder le processus. C'est comme ça que parfois les gens pensent que les affirmations ne marchent pas. Mais en fait, c'est juste qu'ils ne se sont pas encore affranchis de leurs limites mentales. Car par exemple, si vous faites des affirmations positives sur la prospérité le matin, et admettons que vous faites 30 affirmations de prospérité le matin au réveil, « C'est très bien, mais combien d'affirmations de pauvreté faites-vous le reste de la journée ? » Nous devons faire attention à cela, et soigner notre mode de pensée et nos paroles tout au long de la journée. Lorsque j'ai moi-même travaillé sur moi, je me souviens, et ça m'arrive encore aujourd'hui parfois, de faire une affirmation négative en disant par exemple « Ah mais je suis bête ! » Puis, je me reprends immédiatement en disant « Non, je suis intelligente, mais j'avais oublié ceci ou cela. » Maintenant, je réussis à m'en rendre compte, mais au début je ne m'en rendais pas compte, car c'était fortement ancré en moi depuis l'enfance. Un bon exercice est de noter tout ce que vous croyez sur un sujet particulier. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, écrivez vos croyances. Exemple, « Que pensez-vous des femmes ou des hommes ? » « Que pensez-vous de l'argent ? » Et ensuite, vous allez relire ces affirmations, et spécialement les négatives. Vous les prenez, et vous les transformez en affirmations positives. Par exemple, « À cette époque, le pouvoir d'achat a baissé. » Ça devient, « À cette époque, je peux m'acheter tout ce que je veux facilement. » En faisant ce petit exercice, vous commencez à vous rendre compte de vos limites mentales, et vous avez un moyen direct, et ciblé d'agir dessus. Les pensées sont un super outil, et c'est comme un ordinateur. Si vous avez un ordinateur, mais que vous ne savez pas quoi en faire, vous n'en tirez rien. Mais si vous commencez à apprendre son langage, vous arrivez à faire des choses extraordinaires. Ce que vous pensez, ce que vous croyez, va devenir vrai pour vous. Vos pensées, créez vos expériences, c'est aussi simple. Et quand vous pouvez comprendre cela, vous pouvez faire des changements énormes. Tout se passe dans la tête. Tout est question d'état d'esprit. Penser du bien est la toute première étape qui va vous mener vers un changement positif. Et pour cela, vous devez comprendre ce qui se passe dans votre tête, et évoluer, et écouter quel genre de pensée vous passe par la tête. Au début, lorsque vous commencez ce travail, ça n'aura pas un impact visible énorme. Mais si nous essayons la méthode de Louise Hay, nous ressentons une différence. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche, et participez-vous aussi à diffuser des pensées positives en commentaire. A bientôt ! Et si tu souhaites entamer une démarche de changement positif dans ta vie, je t'invite à cliquer sur le bouton rejoindre afin d'en savoir plus sur mon programme d'autodéveloppement personnel en plus de 70 vidéos réparties en 6 modules. A tout de suite !